... Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Ici en Côte d'Ivoire, à quelques jours du nouvel an, le président Lassane Ouattara offre 150 millions de francs en vivres aux Atchans et aux Akiés, population du sud de la Côte d'Ivoire. Les représentants de ces populations venus des 93 villages et 9 campements du district d'Abidjan ont reçu cet important don du chef de l'État. Ce don est constitué de kits alimentaires remis officiellement par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Ce geste du président Lassane Ouattara a été apprécié par les bénéficiaires. Nous reviendrons sur ce moment de partage au journal de 20h. Les élections générales à venir prévues en 2015 se préparent activement. Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Youssef Bakayoko, a reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence Mac Koulet. Les deux hommes ont longuement échangé sur le processus électoral à venir. Faut-il rappeler ou non le contingent tchadien déployé en Centrafrique ? Les avis sont partagés après les violences et tensions entre militaires et civils. Une partie de ces derniers reprochant aux soldats tchadiens d'avoir choisi leur camp dans cette crise qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. Jamena s'inquiète pour ses ressortissants de Bangui. Les unes de la presse en témoignent. Les populations civiles sont prises dans la tourmente des violences et des militaires opérant sous mandat de la force de l'Union africaine, la Miska, ont été tués. Nous venons de perdre six soldats injustement attaqués par des commanditaires tapis dans l'ombre qui se cachent et qui prennent le nom des anti-barakas. Or, nous savons pertinemment que ce sont en fait des anciens débozisés qui ont infiltré la population et qui lâchement commettent ces actes-là. Dans Bangui, les tchadiens sont accusés de prêter main forte à l'ancienne rébellion Séléka qui a renversé le président Bozizé. Une rébellion qui compte en son sein de nombreux tchadiens. Des accusations que réfute Jamena. Nous constatons malheureusement qu'il y a aussi ces derniers temps un linchage médiatique de certains médias qui jettent de l'huile sur le feu et qui veulent jeter nos propres sur nos forces de défense et de sécurité. Bangui s'enfonce toujours plus dans la violence. La canonnade a encore retenti une bonne partie de la nuit et la population fuit dans tous les sens. Une panique générale, on a été traumatisés toute la nuit et surtout que c'est des armes lourdes qui ont tourné hier. La Croix-Rouge ne cesse d'apporter des cadavres à la morgue de l'hôpital communautaire. Une soixantaine lundi 23 décembre, une quarantaine depuis mercredi. Et un charnier comprenant une trentaine de corps portant des traces de torture a été découvert à proximité du palais présidentiel. Beyrouth, la capitale du Liban, a été ce vendredi la cible d'un attentat à la voiture piégée. L'explosion très violente a été entendue partout à Beyrouth. Mohamed Chata, un proche conseiller de l'ancien premier ministre Saad Hariri, a été tué dans l'explosion. Il y a eu au total six morts. Retour en Côte d'Ivoire pour un moment de plaisir. Il s'agit de cette rencontre entre le directeur général de la RTI et des internationaux ivoiriens du football. Féliciter la RTI pour son cinquantième anniversaire. C'est le sens de la visite que les internationaux ivoiriens Mas Gradel et Salomon Kalou ont rendu au directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne Amadou Bakayoko. Si la RTI a 50 ans, ce sont aussi 50 ans de passion au service du sport ivoirien. A cette occasion, les Lillois Salomon Kalou et les Stéphanois Mas Gradel ont remis des maillots dédicatés au directeur général de la RTI. Amadou Bakayoko a salué au nom de tous les agents de la RTI cette marque d'attention de ses vedettes du football. Il leur a remis quelques cadeaux souvenus de leur passage dans la maison bleue. Pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, j'aurais du plaisir à vous retrouver au Journal de 20h. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...